Opération de surveillance pour la gendarmerie, une mission particulière, puisque outre les cambriolages, l'hélicoptère est le meilleur moyen de repérer les cultures sauvages de cannabis. Vous voyez là, juste en dessous de nous. Donc ça c'est soit un pied, soit du datura, c'est une plante invasive. Des pratiques illicites en plein développement. Sur les dix derniers jours, la gendarmerie a trouvé sur le département 500 pieds de cannabis, valeur marchande, environ un million d'euros. On surveille la région à la recherche de véhicules suspects, par exemple, ou de comportements suspects. On peut, on le voit très bien ici, on peut survoler les champs de maïs et assez facilement détecter des trous à l'intérieur de ces champs et trous dans lesquels on trouve le plus souvent des pieds de cannabis. Une fois géolocalisées, les plantations font l'objet d'une procédure réalisée par les gendarmes au sol. Ce matin encore, de petites plantations ont été trouvées au milieu des champs de maïs. L'endroit idéal pour la cannabiculture. En effet, le maïs est souvent irrigué et pousse assez haut pour cacher la plante. La culture de cannabis est réprimée par la loi, c'est une peine de prison ferme et une amende très très élevée. Il ne faut pas oublier que les cannabiculteurs, soit ils font de la cannabiculture pour leur propre consommation, mais également ils vont être tentés ou ils vont faire du trafic de stupéfiants. Donc nous sommes vraiment dans cette mission avec des hélicoptères de lutte contre la drogue. Ce sont des opérations antidrogue. Lors des opérations judiciaires des derniers jours, 7 cannabiculteurs présumés ont été interpellés par les gendarmes. Une culture sauvage du cannabis qui est aussi un nouveau préjudice pour les maïsiculteurs des Pyrénées-Atlantiques.